hey j'espère que tu l'as bien moi ça va super dans cette vidéo je vais te présenter sept plantes sauvages comestibles ce sont des plantes très répandues dans toute la france c'est pourquoi je pense que tu pourras en trouver près de chez toi je pense que vous connaissez plus cette plante c'est bien sûr l'ortie elle pique si on la touche en revanche elle a des poils et on rit pas seulement sur le dessus mais sur les côtés et si on prend l'ortie par dessous j'ai ramassé une feuille d'ortie donc bien sûr l'ortie c'est une plante comestible sinon elle ne serait pas dans cette vidéo petite astuce pour cette plante si vous faites piquer par un orti prenez une feuille d'oseille ou de rumex et appliquez la directement sur votre plaie cela soulagera la douleur très rapidement alors la prochaine plante je pense que vous en avez sûrement déjà vu c'est le guélier grattron alors le nom ne vous dit sûrement rien mais vous avez peut-être vu déjà une plante collé au vêtement comme ceci et voilà on peut faire un prince avec c'est stylé voilà donc c'est une plante collante et on peut en faire des salades est-ce que c'est bon c'est dégueulasse alors la troisième plante c'est le pissenlit je pense que vous connaissez tous le nom d'où la fleur jaune que vous devez souvent connaître et donc le pissenlit ça fait des feuilles des feuilles comme ceci je vous montre et ce sont donc des feuilles comestibles donc ça ressemble un peu à la salade c'est quand même dégueulasse mais ça passe franchement pour une plante sauvage ça passe la prochaine plante c'est le mamie pourpre alors c'est une petite plante comme ça bon là elle est très petite car c'est plus vraiment la saison c'est plutôt le début du printemps il faut l'écrire là on est mai au moment où je tourne cette vidéo et c'est pas vraiment la saison bref ça ressemble à ça et donc c'est une plante comestible et donc par extension c'est dégueulasse mais ça se mange tu peux en faire une salade tu peux alors le plantain le plantain c'est une plante comestible bien sûr on peut également la manger en salade ça ressemble à ça pour la reconnaître on peut voir des rayures tout au long de la feuille assez espacées quand même je vous montre très bonne plante au cas de survie voilà de la menthe alors la menthe il peut en cultiver bien sûr dans son jardin c'est une plante très bonne je pense que vous la connaissez d'ailleurs je pense que c'est la feuille qui est bonne la menthe c'est une plante qui fait partie de la famille des lagnacés la famille des lagnacés qui est d'ailleurs la plus grande famille de plantes qui existe comment les reconnaître ils ont des feuilles opposées voilà comme ceci hop la menthe sauvage pour la reconnaître la feuille elle ressemble à ça je vous montre voilà et donc c'est totalement comestible bien sûr la menthe à ne pas confondre avec la mélisse la mélisse qui est aussi une plante sauvage comestible délicieuse qui a un goût un peu plus citronné il y a du relax ça aussi c'est bon quoi de mieux que le trèfle des prés pour clôturer cette belle collection de plantes voilà ça ressemble à ça c'est le trèfle rouge sur le trèfle tout se mange les feuilles et la fleur la fleur c'est vraiment le meilleur parce qu'elle est un petit peu surpris il y a ça dans les boules et voilà et ça je vous dis c'est vraiment bon je vais pas le recracher c'est vraiment bon et les feuilles aussi du coup ça se mange par contre les feuilles c'est pas bon mais ça se mange ne cueillez surtout pas du trèfle blanc c'est une plante toxique après si vous en mangez en petite quantité vous ne risquez rien oh attendez je crois que j'ai un devoir de la mélisse il me semble et à côté du rumex bah vas-y bah on va faire une petite collection je crois qu'il me reste encore beaucoup de plantes à vous montrer alors si vous voulez un épisode 2 dites le moi en commentaire les plantes sauvages comme d'ailleurs tout aliment c'est à consommer avec modération si tu veux pas aller trop souvent aux toilettes j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu on se dit à la prochaine ciao 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 C'est parti.